Le 9 septembre 1999, la police de Long Island reçut un appel inquiétant d'une personne préoccupée, signalant la découverte d'un vieux tonneau contenant des restes inconnus dans la cave de sa maison. Les enquêteurs arrivèrent sur les lieux et rencontrèrent le propriétaire de la maison, Ronald Cohen. Il expliqua qu'il avait récemment vendu la maison et qu'il était en train de faire 16 cartons. En descendant à la cave, il remarqua que tous les déchets n'avaient pas été enlevés. Dans un coin se trouvait un grand tonneau sale d'un volume de 55 gallons avec de grandes étiquettes. Une note attachée indiquait que le tonneau était trop lourd pour être déplacé et nécessitait un équipement spécial pour le transport en raison de son poids et des marquages chimiques. Néanmoins, les déménageurs ont sorti le tonneau dehors. Cohen décida de l'ouvrir et de vérifier son contenu. En enlevant le couvercle, une odeur désagréable se répandit dans l'air. Mais ce n'était pas le pire. Sur la surface, il vit une main et des chaussures à talons hauts pour femmes. Tout était couvert de différents matériaux et d'une substance chimique verte et visqueuse. Cohen dit qu'il avait vécu neuf ans dans cette maison et n'avait jamais vu ce tonneau. On pouvait voir que l'homme était choqué. Plus de neuf ans dans cette maison et tout ce temps, ce tonneau était dans la cave. La police ne remarqua rien d'inhabituel dans le comportement du propriétaire. Ils effectuèrent une enquête approfondie de tout le bâtiment, y compris de la cave, pour trouver des preuves qui pourraient éclaircir l'affaire. Mais le tonneau avait déjà été touché par beaucoup et l'espoir de trouver des empreintes digitales était presque disparu. Le seul indice pour les enquêteurs était le tonneau lui-même et son contenu. Le tonneau fut envoyé au laboratoire pour analyse. La première chose que les spécialistes remarquèrent fut qu'il était entièrement rempli de petites billes en plastique noir et blanc de la taille de poids. Pour accéder au contenu, ces billes durent être retirées pendant plusieurs heures. Lorsque le couvercle du tonneau fut fermé, il apparut que l'oxygène à l'intérieur s'était épuisé, ce qui avait entraîné la momification de tout ce qui s'y trouvait. Après le retrait du contenu, il devint clair qu'il s'agissait d'une femme aux cheveux noirs et mi-longs. Elle mesurait environ 150 cm et son âge fut estimé entre 25 et 35 ans. Notables étaient les plombages en or sur ses deux dents de devant. Les experts supposèrent que de tels plombages étaient typiques de l'Amérique centrale, ce qui pourrait indiquer son origine latino-américaine. La femme portait un manteau léopard en fourrure synthétique et une robe à motifs floraux. À ses pieds, il y avait des chaussettes en laine et des chaussures. Ce style vestimentaire était populaire chez les femmes dans les années 60 et 70. De plus, la femme était enceinte de huit mois. Au fond du tonneau, les enquêteurs découvrirent un liquide vert visqueux qui s'avéra être un mélange de liquide et de peinture. À l'intérieur du tonneau, ils trouvèrent également un sac à main, contenant un carnet, un ensemble de maquillage et un portefeuille avec la carte de visite d'un médecin, qui était à la retraite depuis longtemps. Lors de l'examen, une autre découverte inhabituelle fut faite, une tige en plastique avec des feuilles. Cet objet jouera également un rôle dans l'affaire plus tard. Il n'y avait aucun papier d'identité dans le sac, mais il y avait un carnet. Le carnet était fortement endommagé, de nombreuses entrées étaient effacées ou illisibles. Il fut donc remis aux spécialistes pour la restauration des informations. Pendant que les experts restauraient les entrées du carnet, les enquêteurs vérifièrent tous les CA de femmes latino-américaines disparus au cours des dix dernières années. Aucun des CA ne correspondait à la description de la femme trouvée. Il semblait que personne ne manquait cette malheureuse. Normalement, une enquête commence par la collecte d'informations sur la personne, avec qui elle était amie, quelles étaient ses relations et à quoi elle s'occupait. Dans ce cas, les enquêteurs n'avaient aucune information sur l'identité de la victime. Les enquêteurs décidèrent donc de commencer l'enquête par la maison où le tonneau avait été trouvée. La maison avait été construite en 1959 et avait changé de propriétaire quatre fois au cours des trente dernières années. Avant l'homme qui avait trouvé le tonneau, trois familles différentes avaient vécu dans la maison. Toutes étaient aisées, avec des enfants et sans problème avec la loi. L'enquête était dans l'impasse. Il était improbable qu'un des propriétaires ait gardé un tel tonneau dans la cave, même temporairement. En examinant les dossiers de l'affaire, l'enquêteur réalisa que toutes les preuves cruciales se trouvaient directement devant lui, dans le tonneau lui-même. Son attention fut attirée par les inscriptions sur le tonneau, dont l'une indiquait « Rome, New Jersey ». Il s'avéra que Rome était une usine de fabrication de tonneaux. L'enquêteur se rendit donc à l'usine pour poursuivre l'enquête. Un des ouvriers de l'usine a expliqué que, conformément au règlement de l'État, chaque conteneur fabriqué doit être marqué, car beaucoup d'entre eux sont utilisés pour stocker des substances dangereuses. Ce marquage aide à suivre les conteneurs. Chaque chiffre sur le conteneur porte des informations. Par exemple, 55 indique le volume du conteneur, 55 gallons. Le chiffre 3 représente l'épaisseur de la paroi du conteneur, qui est de 3 mm. Le chiffre 63 montre que le conteneur a été fabriqué en mars 1963. Sur l'étiquette verte, attachée au conteneur, se trouve le logo d'une entreprise chimique qui avait précédemment acheté ces conteneurs à l'usine. L'enquêteur a découvert que cette entreprise chimique a changé de propriétaire en 1970. Ils ont rapporté que la production de la peinture verte de ce conteneur a été arrêtée la même année. Les granulés plastiques trouvés dans le tonneau étaient utilisés pour fabriquer divers objets comme des jouets, des chaises et des fleurs décoratives. Six informations se sont avérées cruciales pour l'enquête. Il est devenu clair que l'événement, lié à ce tonneau, n'a pu se produire qu'après 1963. Les événements décrits datent des années 70, lorsque la ligne de production de peinture verte a été arrêtée et des tonneaux fabriqués. Il est possible que l'auteur ait travaillé soit dans une usine de plastique, soit ait eu accès à une telle, où cette peinture verte était utilisée. Cependant, la recherche d'une telle personne après 30 ans pourrait prendre beaucoup de temps et ne donner aucun résultat. Pendant ce temps, les experts ont reçu les résultats de l'analyse du carnet, trouvés dans le conteneur. Grâce aux technologies infrarouges modernes, ils ont réussi à restaurer les informations sur les pages du carnet et les entrées presque disparues sont devenues lisibles. Le décryptage de l'identité de la femme était juste devant les enquêteurs. A l'intérieur de la couverture, ils ont remarqué un numéro, précédé de la lettre A. Il est probable que la femme venait d'Amérique latine et ce numéro pourrait être son numéro d'enregistrement. Aux États-Unis, chaque migrant reçoit un numéro unique. Après avoir contacté le service de l'immigration et de la naturalisation, l'enquêteur a pu obtenir des informations sur la personne avec le numéro indiqué. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une femme nommée Reina Angelica Marquin, arrivée en août 1966 du Salvador à l'âge de 25 ans. L'identité de Reina a été confirmée par une photo de 1960 et son nom. Les enquêteurs n'avaient pas une idée claire des objectifs de Reina en Amérique, mais ils ont essayé de comprendre qu'il pouvait entraver ses plans. Dans les jours suivants, l'enquêteur a appelé tous les contacts du carnet d'adresse d'Irina pour trouver des indices. Le dernier appel était un contact avec une entreprise dans le quartier textile de Manhattan. Une femme a répondu à l'appel et a montré sa volonté de rencontrer et discuter de l'affaire. L'enquêteur a expliqué pourquoi il l'avait contactée et elle a accepté une rencontre pour continuer la conversation. Quand Cathy Andrade regarda la photo, ses yeux se remplirent de larmes et elle murmura doucement « Mon Dieu, elle n'est plus parmi nous ». L'enquêteur, debout à côté, hocha silencieusement la tête et Cathy commença à raconter une histoire qu'elle avait gardée dans son cœur pendant plus de trente ans. Dans la lointaine année 1967, Cathy rencontra Reina pour la première fois dans une église catholique à Manhattan, New York. En entendant l'accent familier dans sa voix, Cathy ne put s'empêcher d'aller vers elle et de demander « Êtes-vous du Salvador par hasard ? » Reina sourit et répondit par l'affirmative. « Moi aussi », s'exclama joyeusement Cathy. Ainsi commença leur amitié étroite, liée par leur patrie commune. Reina partageait avec Katie ses difficultés, son divorce et son déménagement à New York l'année dernière, dans l'espoir d'une nouvelle vie. Elle travaillait dans une usine au centre-ville et vivait dans un foyer catholique pour filles. Malgré toutes les difficultés, Reina gardait toujours un sourire et le désir d'apprendre. Reina était connue et respectée parmi les membres de son église, qui l'aimait et l'appréciait. Chaque jour après le travail, elle étudiait l'anglais avec assiduité. Elle rencontrait presque quotidiennement ses amis pour discuter des nouvelles et des événements de la journée. Reina racontait souvent des histoires sur son amant, dont elle gardait le nom secret même à sa meilleure amie. Cet homme restait un mystère, mais un jour, Reina avoua à l'enquêteur Cathy que son petit ami était marié et qu'il ne pouvait se rencontrer que certains jours. Cathy était très inquiète pour son amie et lui conseillait souvent d'être prudente. En avertissant, ces relations peuvent mener à des conséquences inattendues. Reina répondit calmement, je suis déjà enceinte. Tout ira bien, mon ami a promis, de quitter sa femme et de nous louer un appartement. Et, étrangement, cet homme mystérieux tint sa promesse. Après avoir loué l'appartement, il insista pour que Reina quitte son travail. Il s'inquiétait pour sa santé et celle de son futur enfant. Cathy pensait cependant que la vraie raison était qu'il ne voulait pas que quelqu'un découvre l'état de Reina, car il était marié. Malgré tout, Reina et Cathy restaient en contact hebdomadaire. Si Reina n'appelait pas d'abord, Cathy prenait elle-même contact. Reina semblait toujours satisfaite et racontait joyeusement à Cathy que son amie quitterait bientôt sa femme. Chaque mois, son amie emmenait Reina chez le médecin, prenait soin d'elle, lui apportait de la nourriture et tout ce dont elle avait besoin. Il semblait qu'il ne lui manquait de rien. Cathy croyait que tout allait bien pour son amie. Un soir, à la fin de la journée de travail, le téléphone sonna dans le bureau, où Cathy travaillait. Cathy prit le combiné et entendit la voix inquiète de son amie Reina. À travers ses larmes, Reina racontait qu'elle avait rencontré la femme de son amant. En panique, elle répétait qu'il lui avait dit qu'elle l'avait fait en vain et que toutes ses promesses étaient des mensonges. Au huitième mois de sa grossesse, fatiguée d'attendre que son partenaire dise la vérité à sa femme, Reina avait décidé de tout dire elle-même. Après s'être un peu calmée, elle raconta à Cathy qu'elle avait déjà appelé la femme de son amie et lui avait dit la vérité. En réponse, son amant appela Reina et se montra très mécontent de son comportement. Cathy laissa tout en plan et se précipita chez son amie. Quand Cathy arriva à l'appartement de Reina, elle remarqua que la porte était entreouverte. Elle entra et appela plusieurs fois son amie, mais il n'y eut pas de réponse. En entrant dans l'appartement, le regard de Cathy tomba immédiatement sur une chaussure, qui était sur le sol de la cuisine. Sur la table de la cuisine, il y avait un plat, qui était encore chaud. Inquiète, Cathy se rendit immédiatement au poste de police. Là, on l'écouta attentivement, mais on refusa de prendre sa déclaration, car trop peu de temps s'était écoulé depuis l'incident. Les enquêteurs connaissaient des C.A.S. où des hommes disparaissaient avec des maîtresses enceintes et ne voulaient donc pas consacrer de ressources à la recherche de la femme. Mais Cathy était sûre que son amie était en danger. De retour au travail, elle composait inlassablement son numéro, mais personne ne répondait. L'inquiétude pour Reyna ne la quittait pas une minute, et elle pensait à elle tous les jours. Ne sachant pas à qui demander de l'aide et n'ayant aucun contact avec ses proches au Salvador, Cathy se sentait totalement impuissante. Depuis, Cathy n'a plus jamais eu de nouvelles de Reyna, mais elle a toujours été convaincue que quelque chose de terrible était arrivé à son amie. Après que les enquêteurs ont reçu l'adresse de l'orphelinat catholique de Cathy, où Reyna avait vécu auparavant, ils ont pu trouver toutes les données nécessaires. Les documents montraient que Reyna y avait vécu pendant un certain temps, avec des dates précises d'arrivée et de départ. Selon Cathy, Reyna avait quitté l'orphelinat au deuxième ou troisième mois de sa grossesse, et elle avait été retrouvée au huitième mois. Il a donc été établi que Reyna était tombée dans le réservoir en mars ou avril 1967. Grâce aux informations de Cathy, les enquêteurs ont également appris que Reyna avait eu une liaison avec un homme marié, tout comme les trois précédents propriétaires de la maison, où le réservoir avait été trouvé. L'examen des documents immobiliers a montré que la partie de la maison où le réservoir était stocké ne faisait pas partie du plan original de la maison. Cette extension n'a été construite qu'en 1981. Cela suggérait que le réservoir aurait pu être placé dans le sous-sol à ce moment-là. Les enquêteurs devaient découvrir qui avait réalisé cette extension. Les enquêteurs se sont concentrés sur Stan Miller, le deuxième propriétaire de la maison. Miller a rapporté qu'il avait emménagé dans la maison en 1972 et avait immédiatement pris connaissance de l'extension illégale. En 1981, il avait fait délivrer tous les documents nécessaires. Il était également au courant de l'existence du réservoir, mais pensait qu'il avait été laissé après les travaux de construction et n'y prêtait aucune attention. Il a conseillé aux enquêteurs de parler à Howard Arendt, qui avait vécu dans la maison avant lui. Les enquêteurs ont découvert que Howard Arendt avait 40 ans au moment où Reyna était tombée dans le réservoir, mariée et père de trois enfants. Bien qu'il soit considéré comme un citoyen respectueux des lois, un détail a attiré l'attention des enquêteurs. Le succès de sa carrière était lié à son beau-père, qu'il avait nommé associé dans une entreprise de produits en plastique. Au fond du conteneur se trouvait de la peinture verte et une feuille de plastique. Le premier propriétaire de la maison, qui travaillait dans une entreprise, fabriquant CS matériaux et des fleurs artificielles, utilisait cette peinture pour colorer les produits. Wilkins a travaillé près de deux décennies dans cette usine avec son beau-père et un collègue nommé Alvin Hauptmann. Lorsque l'entreprise a fermé en 1972, il a vendu sa maison à Chicago et a déménagé avec sa famille en Floride. Les enquêteurs se sont rendus en Floride pour parler au père de Wilkins, mais ont d'abord décidé de vérifier leurs hypothèses en rencontrant son ancien partenaire Chantanu, qui vivait également en Floride. Malkin a vu le conteneur et l'a immédiatement reconnu, en disant « Oui, ces conteneurs étaient utilisés pour stocker de la peinture verte ». Il a également reconnu les balles qui y avaient été trouvées. Les enquêteurs se sont tournés vers Hauptmann pour lui poser des questions sur son ancien partenaire. Hauptmann a raconté que Howard était une personne techniquement compétente, forte et endurante. Il a également mentionné que Vince avait une jeune petite amie latino-américaine avec de longs cheveux noirs et des dents en or. Les enquêteurs ont compris qu'il s'agissait de Reina. Hauptmann ne se souvenait pas de son nom, mais savait qu'elle avait travaillé à l'usine pendant environ un an et qu'un jour elle avait simplement cessé de venir au travail et personne ne l'avait plus revu. Hauptmann se souvenait aussi d'un incident étrange. Un jour, un propriétaire en colère de New Jersey a appelé où Wilkins avait loué un appartement pour Regina. Le propriétaire a menacé que si Howard ne payait pas le loyer, toutes les affaires seraient jetées dans la rue. Lorsque Hauptmann a transmis le message, il est immédiatement monté dans sa voiture et est parti. Le soir, il a rapporté une télévision et une valise. En 1967, Hauptmann ne comprenait pas ce qui se passait, mais trois décennies plus tard, les enquêteurs étaient convaincus qu'Helkin avait pris toutes les affaires de l'appartement de Reina. A cette époque, Reina était déjà dans la cave de sa maison. Le 9 septembre 1999, une semaine s'était écoulée depuis que Reina avait été retrouvée sous la maison à Long Island. Les enquêteurs se tenaient devant la porte de la maison de Howard en Floride. Howard avait l'air bouleversé en les voyant. Pendant une demi-heure, Howard a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais vu ce réservoir et son contenu. Les enquêteurs lui ont demandé « Connaissiez-vous la femme ? Qui travaillait à l'usine ? » Wilkins a répondu « Oui, il y a longtemps, mais notre relation a été courte. » Mon beau-père l'a découvert et a insisté pour que nous nous séparions immédiatement, ce que j'ai fait. À la question sur son nom, il a répondu qu'il ne s'en souvenait pas. Lorsqu'on lui a montré la photo, il a affirmé « N'avoir jamais vu cette femme ». Les enquêteurs ont expliqué qu'ils étaient sûrs qu'il s'était débarrassé d'elle et l'avait cachée dans le réservoir. Soudain, la conversation a été interrompue par un appel téléphonique. La femme de Vince appelait. Lors de la conversation avec elle, Wilkins n'a pas mentionné la visite des enquêteurs. Après l'appel, il a dit aux enquêteurs qu'ils devaient quitter la maison. De toute évidence, ils n'avaient pas d'autre choix. Lorsque les enquêteurs sont arrivés à la maison en Floride, ils n'avaient pas de mandat d'arrêt. Avant de partir, ils ont dit « Nous reviendrons avec un mandat ». Dès qu'ils sont sortis, l'un des enquêteurs a appelé le chef pour demander un mandat d'arrêt pour Howard. Le 10 septembre, la femme de Howard a signalé à la police que son mari avait disparu. Howard Wilkins a disparu tôt le matin en laissant son portefeuille à la maison. La police a commencé les recherches et a vérifié tous les endroits possibles où il pourrait être. Après 45 minutes, ils l'ont trouvé dans la maison d'un ami qui était en vacances. Howard était assis sur le siège arrière d'une voiture dans le garage et ne montrait aucun signe de vie. Les enquêteurs n'ont pas douté des raisons de ce ceux qui s'étaient passés. Après avoir compris les conséquences de S.A.S.A.C.ions, Howard Arendt a décidé de mettre fin à 16 jours pour éviter le procès. Au laboratoire de New York, l'ADN de Howard et celui d'un enfant ont été comparés et une correspondance a été trouvée. Reyna était restée 30 ans dans le réservoir. Pendant tout ce temps, Elkin avait mené une vie normale et avait élevé trois enfants. L'ami de Reyna, Cathy Andrade, se blâme toujours et dit « Je pensais que si j'étais arrivé cinq ou dix minutes plus tôt, Reyna serait encore en vie. » La police a retrouvé la famille de Reyna. Sa mère n'avait pas su pendant 30 ans ce qui était arrivé à sa fille et où elle se trouvait. Reyna a été rapatriée au Salvador, où elle a été enterrée sur le terrain familial. Peu après, la mère de Reyna est également décédée et elle a été enterrée à côté de sa fille.